Le pôle, il évolue en réussissant à développer pour nos partenaires des séries de projets. Et en fonction des projets, une fois que les projets sont signés, on revient des personnes pour pouvoir les réaliser. Une des premières étapes, c'était de développer les projets archéologiques et les projets muséaux. Et là, comme on a réussi à faire passer les projets archéologiques à la fin de l'année dernière, on a recruté une archéologue qui était professeure d'archéologie à Sorbonne à Abu Dhabi pour venir développer les projets archéologiques ici avec le pôle. On a des sites emblématiques. On a, c'est vrai, on a Égra, qui est déjà étudié depuis de nombreuses années. On a Dadan, l'ancienne capitale du royaume de la civilisation d'Adanite, qui a précédé les Nabatéens. Et il y a plusieurs sites archéologiques que l'on aperçoit quand on parcourt la région, dans un périmètre proche ou plus éloigné, des forteresses du Moyen-Âge, des sites de l'époque néolithique. C'est ça qui est très excitant ici, à Aloula, c'est qu'on est sur une page blanche, peut-être comme dans la Grèce ou dans la Mésopotamie du 19e siècle, où il y a tout à faire, tout à découvrir et tout à étudier et à révéler au public. La recherche, c'est aussi le partage. Et donc là, savoir que cette région, on va l'ouvrir au reste du monde, on va leur montrer le potentiel et sa beauté, c'est aussi quelque chose qui, pour nous, compte énormément. Cette région est extrêmement riche en vestiges archéologiques. Et le site où nous nous trouvons est le plus important d'entre eux, c'est le plus impressionnant, c'est celui qui a donné le plus de vestiges. Dans des projets tels que ceux que la Faloula est en train de mettre en place, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Bien sûr, quand il y a déjà des personnes, des gens avec des équipes formées qui travaillent dans un endroit, c'est plus facile d'avoir les réseaux, de savoir qui fait quoi, qui peut faire quoi, entre des spécialités qui sont quand même assez confidentielles, mais pour lesquelles la France a un potentiel extrêmement grand, parce qu'elle forme beaucoup de chercheurs. Et il y a des gens qui sont à la fois des techniciens, puisqu'on en a besoin, mais aussi des personnes qui peuvent mener une réflexion et arriver à des résultats, à publier, à écrire. La dimension qui est actuellement donnée par les projets de la Faloula est une dimension qui est beaucoup plus importante. Une agence comme la Faloula peut mettre en place des projets avec plusieurs équipes, qui sont des équipes qui viennent soit du CNRS, du CIRAD ou de l'IRD, sachant que tout le monde se voit régulièrement et peut échanger des résultats. Et je dois dire, pour avoir assisté à une des dernières réunions sur les résultats de travaux, qu'il y a du bon boulot qui est fait, vraiment. Donc ici, on revoit ce fort qui est en fait un parallélogramme, si tu veux, avec l'entrée qui a été fouillée, le quart qui a été fouillé par les collègues saoudiens. Ici, il y a l'emprise du village. Et tu vois, on voit le plan des structures, on voit les pièces, on voit tout. Et ici, en fait, ici, il y a une rue qui fait une sorte de haine. Et là, on sent le passage ici. Apparemment, il y aura une bouche de canade qui a été trouvée ici. C'est un site qui a été confié en France à une équipe du CNRS et qui sera en collaboration, c'est ça qui est formidable aussi, avec la King Saoud University. Donc on a une fouille franco-saoudienne qui montre les liens forts qui existent entre les deux pays en termes de collaboration scientifique. Et là, dès la première mission, il va y avoir pas moins de 25 étudiants saoudiens sur site garçons et filles qui vont être formés aux méthodes de l'archéologie pendant plus de 8 semaines. Donc ça, c'est quand même un des enjeux importants. porté par Afaloula de la formation, de la formation donc de cette jeunesse saoudienne qui s'intéresse à son patrimoine. C'est la première fois qu'on a une collaboration de Soumanir, locale et internationale. Cette collaboration et ce projet archéologique peuvent considérer le projet le plus grand pour l'archéologie en point de vue de collaboration et de formation. Il y a une urgence, ici, absolue, qui est celle de comprendre, préserver et consolider, restaurer, de manière à ce que ne soit pas raté ce passage d'une zone qui est restée quand même comme une sorte de joyau à l'écart du monde pendant tant de siècles, à l'ouverture donc au plus grand nombre. Parce qu'on se dit que sous nos pieds, il doit y avoir des trésors cachés à découvrir et qui seront un jour présentés au public et qui leur permettront de comprendre. Parce que les gens viennent ici aussi pour comprendre. Ils viennent pour la beauté des lieux, mais ils viennent aussi parce qu'ils ont une soif de connaissance. C'est ça, la RCU, en partenariat avec Afaloula, le sait et veut valoriser ce patrimoine et en faire une étude exemplaire, en fait. Là, on est juste là. D'accord, donc là, il a parlé de fer ici, là, c'est ça ? C'est celle-ci. Par la terrasse, là-bas. Et en fait, il rentre par là-bas, si tu veux. D'accord, on va rentrer par là-bas ? Oui. C'est une architecture qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Et à partir du moment où on ne l'entretient plus, ça tombe. Et à partir du moment où c'est devenu trop dangereux, ils n'y ont plus accédé, jusqu'à ce que récemment, ils interdisent complètement l'accès pour des raisons purement de sécurité. Ici, il y a des raisons purement de la liberté. Ici, nous sommes actuellement au cœur de l'oasis d'Aloula, qui est connectée à la vieille ville et qui, comme vous le voyez, est encore partiellement aujourd'hui occupée et exploitée. Mais là, nous traversons une zone qui a été plutôt laissée à l'abandon. et les murs qui sont faits de briques crues, vous voyez, coulent sous les effets atmosphériques, le vent, l'eau, et donc se délite. Donc pourquoi est-ce que nous sommes à Aloula pour cette mission ? C'est qu'il y a d'abord une urgence patrimoniale, c'est-à-dire qu'on a ici un patrimoine encore vivant d'un oasis qui permettrait en fait de comprendre le développement depuis les origines jusqu'à nos jours. Le programme de l'oasis, aussi, il faut le replacer dans son contexte. C'est un programme global qui va en fait de la géoarchéologie jusqu'à la relance de l'oasis d'un point de vue économique. Donc c'est en passant par les études de l'eau et qui se lient aussi au développement urbain. Puisqu'en fait, il y a une ville et puis il y a aussi des habitats. Donc en fait, c'est un projet qu'on a lancé comme une solution intégrée qui va de l'archéologie jusqu'à la relance en montrant comment toutes les étapes sont causales et se relient l'une à l'autre de manière cohérente pour montrer que dans le fond, on a besoin jusqu'à l'archéologie, les données de l'archéologie pour inventer les solutions de développement. C'est transversal absolument. Et ça qui est très intéressant au sein d'Afaloula, c'est qu'on a tous des compétences extrêmement différentes mais qui se recoupent. On travaille dans l'oasis par exemple avec le pôle de l'agriculture, le pôle de la botanique qui vont nous apporter leur connaissance, leur analyse. Et puis ici aussi, on collabore notamment avec le pôle de l'urbanisme et avec qui on élabore en fait le futur plan de circulation dans le respect du paysage, ne pas trahir le paysage et l'histoire de cette oasis de manière à ce que le visiteur ne soit pas trahi. Ce projet archéologique, c'est un projet en arborescence. Vous commencez avec une idée, le terrain vous en apporte d'autres. On est lancé sur un programme, vous voyez, à 30 ans, à 50 ans de présence archéologique française et ça sera certainement dans l'avenir un des lieux importants de développement de l'archéologie française. On est en train d'ouvrir la voie à des générations d'archéologues avec toutes ces missions archéologiques et notamment à des générations d'archéologues saoudiens que l'on forme au sein de nos missions parce que ça, c'est un des grands chapitres en fait de la présence ici d'Afaloula. C'est la formation, la mener pour qu'un jour, ce soit eux qui prennent les rênes de ces missions. La qualité des fouilles et les projets qu'on mène ici ont vocation à devenir des modèles. Ici, la méthode qu'on met en place elle a vocation à être réplicable ou modélisable. On parle beaucoup d'Afaloula, on sait qu'Afaloula se joue énormément de choses mais on fait appel aux meilleurs, aux meilleurs experts français et puis aussi internationaux pour venir ici contribuer et nous apporter tout leur savoir-faire, leur connaissance de manière à ce qu'une très belle page en fait de l'archéologie mondiale s'écrive ici à Aloula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada